Aujourd'hui, dans le cadre de la campagne « Tous les 19 » de la FPC, l'Alliance de la profession publique du Canada, on dénonce ce mois-ci, le thème, c'est la recherche universitaire, donc le sous-financement de la recherche universitaire partée au Canada par le gouvernement conservateur. Ce qu'on a observé, c'est qu'en 2006, il y avait 2,2 % du PIB du Canada qui était investi en recherche, principalement universitaire, puis en 2013, ce pourcentage-là est baissé à 1,7 %. Quand on fait le calcul de 2006 à 2013, on voit que c'est plus de 10 milliards de dollars qui ont été soustraits de la recherche universitaire au Canada. Ça, ça a des impacts sur les conditions de travail des jeunes secteurs universitaires, parce que c'est parmi les plus précaires des travailleurs, des contrats à temps partiel, à durée déterminée, aucun renouvellement. Donc, ce qu'on dénonce principalement aujourd'hui, c'est ça. En sciences humaines, déjà qu'on a de la difficulté avec les bourses, les subventions, puis les fonds de soutien existants, si en plus on vient couper ça, c'est la fin tout simplement des études en sciences humaines, puis en sciences sociales, puis en philosophie, puis en littérature au Québec. Ce que ça veut dire, ce que ça a comme impact sur la société, c'est plus de réflexion, plus d'esprit critique, plus de recherche, de solutions à des problèmes de plus en plus complexes. Donc, c'est une catastrophe sociale, économique, politique. En fait, tout ce qu'on est en train de se faire remettre, c'est la même chose qu'en 2012, mais qu'on passe par, on fait la marche inverse, donc à la place de couper dans la subvention, bien dans la part des étudiants, on va couper plutôt dans la subvention aux universités. Donc, on fait juste aller chercher de l'argent, c'est juste que cette fois-ci, on ne va pas la chercher dans la poche des étudiants, on fait juste aller la chercher directement dans la financement des universités, quoique à la fin, on est autant perdant. Donc, c'est vraiment la qualité de notre éducation qui va être coupée. Justement, on s'est fait annoncer il y a une couple de semaines la disparition totale du budget d'acquisition des livres de la bibliothèque. En histoire, histoire de l'art, j'ai fait un bac en histoire de l'art aussi, c'est déplorable, je veux dire, c'est comme notre matière première avec quoi travailler. Encore une fois, si on coupe là-dedans, mais c'est sacrifier justement la lumière de nos universités sur le plan international. Ce n'est pas vrai que l'Université Laval ou les universités québécoises vont pouvoir continuer de prétendre à participer finalement un peu au travail d'intellection si on n'a pas accès à ces ressources-là, je veux dire, c'est capital. Pour les coupes en recherche qui me semblent vraiment injustifiées, mais plus globalement, contre l'austérité, qui globalement aussi me trouve assez injustifiée, je trouve qu'on est en train de sabrer dans toutes nos institutions sociales, en fait, dans la mission première d'un gouvernement alors qu'il y aurait bien d'autres solutions à envisager avant celle-là. On ne pense pas vraiment que ce soit des coupes nécessaires, parce que tous les travaux de l'OCDE Le Monde, en période de crise, il faut investir dans l'éducation. Donc, les coupes plus actuelles visent en fait une transformation de notre point de vue, une transformation de l'université. En ce sens qu'on veut arrimer l'université aux logiques mercantilistes, aux logiques, aux réalités du marché. Ce n'est pas mauvais en soi, mais simplement c'est que ça se fait au détriment d'autres disciplines. Donc, il y aura toujours plus de l'argent pour la recherche appliquée, moins d'argent pour la recherche fondamentale et moins d'argent pour les sciences humaines et sociales. Et ensuite, ça transforme dangereusement l'université. C'est très important parce qu'effectivement, les coupes dans les budgets des universités, ça touche plusieurs regroupements, ça touche les étudiants, ça touche les auxiliaires, puis ça touche les charges des cours, ça touche le personnel aussi de toute l'université. C'est important qu'on se mobilise et qu'on soit solidaires aussi les uns des autres, parce que justement, c'est si on s'unit comme ça qu'on va pouvoir repousser les mesures du gouvernement pour pouvoir montrer aussi qu'ensemble, justement, on n'est pas d'accord avec ces décisions-là et qu'on est tous affectés grandement par ces coupes-là.